Nous trouvons plein de différents types de consultants et de conseillers dans la vie, des personnes qui peuvent nous aider avec les taxes, les impôts, les finances, tout type de choses, même des conseillers ou des consultants spirituels. Et pourquoi nous cherchons ce type d'aide ? Parce qu'on nous doutons et nous voulons l'aide de quelqu'un qui a l'expertise. C'est une chose que nous ne cherchons pas, que nous pensons que nous sommes sûrs, nous avons assez d'expérience pour prendre nos propres décisions. C'est un erreur parfois. C'est le cas de Josué dans Josué chapitre 9, où les Gabaonites sont venus et ils ont trompé Josué en prétendant qu'ils venaient d'un pays très éloigné. Dans le chapitre suivant, nous voyons que les Gabaonites étaient en guerre avec Josué et tous les fils d'Israël. Josué avait décidé qu'il avait assez sagesse pour prendre cette décision, mais il avait tort. Finalement, c'était Dieu qui a dû les aider. C'est pour cela que nous retrouvons dans Proverbes chapitre 3, verset 5. Le conseil de nous confier en Dieu en l'Éternel avec tout notre cœur, parce que c'est lui le seul qui peut nous aider, nous conseiller, même dans les moments que nous pensons que nous sommes sages.